On s'aime comme ça, la Seine et moi ! Quand on franchit la Seine comme je viens de le faire pour venir ici, on est nombreux à songer et peut-être même à chantonner. L'air de Vanessa Paradis et M, c'est le sujet de ma chronique aujourd'hui. En vous promenant le long de la Seine, c'est qu'est haut et bas, vous remarquerez peut-être des petits panneaux médalliques avec un texte en anglais et en français, même un QR code. Si vous l'activez, vous entendrez alors résonner des voix surgies du passé et vous serez soudain plongé dans l'atmosphère des bords de Seine au XVIIIe siècle. Ici, sous le pont de la Tournelle, si vous tournez la tête vers la gauche, en clignant les yeux, vous pourriez presque voir arriver Jeanne, la petite marchande de fruits de 1783. Elle est habillée d'un sarreau bleu, elle porte un bonnet brodé, des sabots et elle tient à la main un grand panier. Elle vient au bateau qui arrive quai de la Tournelle pour s'approvisionner en pommes et en poires, qu'elle revendra ensuite au détail dans les rues de Paris. Marchands ambulants, tripiers, teinturiers, voituriers, blanchisseuses, à l'époque, les bords de Seine et même ces ponts encore habités fourmillaient d'activités bruyantes et colorées, les métiers des gens de la Seine, pour reprendre le titre du magnifique travail mené par les historiennes Isabelle Bacouch et Sarah Gensburger, que j'ai fait installer sous la forme d'un parcours urbain. Comme partout à Paris, les voix du passé bruisent encore à nos oreilles, parfois sans QR code et sans en avoir conscience. Plus encore qu'ailleurs, quand nous regardons la scène et quand nous en prenons les abords en photo, nous nous inscrivons dans les pas de nos prédécesseurs, photographes, peintres ou écrivains, nous en ressuscitons les permanences en réaffirmant l'immortalité. Cette scène intemporelle et polysémique, scène d'un spectacle qui s'écoule, est un merveilleux décor de cinéma qui inspire les plus grands de Woody Allen à Cédric Clapiche dont, il y a quelques jours à peine, j'assistais avec des badauds aux prises de vues en habit d'époque le long du fleuve avec l'actrice Suzanne Lindon. Soudain, les acteurs ont troqué leurs vieux habits pour des contemporains pour ce film à cheval sur deux époques. Ce saut dans le temps, dans la ville qui inspire le plus les cinéastes et du même ordre que celui auquel j'ai le sentiment de participer lorsque, passant sur les bords de scène, j'en capture un immortel cliché. Parmi ces gens de la scène d'aujourd'hui, il y a encore les flâneurs, les lecteurs, les travailleurs, les pêcheurs, ceux qui taquinent le poisson et ceux qui vont à Confesse ou jettent des miettes dans la scène à Rochechana. Il y a bien sûr les amoureux qui comptent autant de générations que celles et ceux qui les chantent, les peignent ou les prennent en photo dans le lieu le plus propre du monde à inspirer la romance. À la pointe de l'île de la Cité, au surplomb du square du Vergalan, sur le pont Neuf, on a presque la même vue que lorsque Pissarro ou Monet peignaient sur le motif. Certains de mes clichés, comme les vôtres sûrement, semblent pris de la même position. Nous pourrions nous prêter d'ailleurs au jeu qui consiste à identifier la toile de maître inscrite en filigrane sous chacun de nos clichés comme un panimpseste inconscient. Puis jouer au jeu des sept différences pour tenter de déceler ce qui a pu changer dans un paysage marqué depuis des siècles par des couleurs et des formes immuables. Dôme, tour et tourelle, mur de quai, pont de pierre et pont de fer. Ce qui continue d'inspirer les peintres et les photographes amateurs qui comme moi n'auront jamais une occasion de se percher sur un pont ou un toit pour y découvrir une vue spectaculaire sur la scène, comme depuis le théâtre du Châtelet, la tour Saint-Jacques, le clocher d'une église ou les tours de Notre-Dame, c'est cette profondeur de champ, les reflets changeant de la scène en forme de miroir, et toutes les expositions possibles sous tous les temps, de la neige au grand soleil en passant par la tempête, avec ces moments de grâce aux embrasements des couchers élevés du soleil qui de l'aurore au crépuscule livrent autant de scènes qu'il y a d'heures au firmament. Dans une précédente chronique sur la nuit à Paris, j'avais déjà évoqué la lumière de la Lune qui offre à la scène une vie nocturne non tant semée des plus grands dangers et qui aujourd'hui encore présente un visage tour à tour paisible et menaçant. L'an dernier, je suis tombé en admiration devant une lithographie d'Henri Rivière que j'ai achetée à la galerie Saphir. Dans un dessin très moderne qui préfigure les sorts futurs de la bande dessinée, on y voit les lumières des réverbères et des bateaux mouches qui se détachent dans le crépuscule, avec au fond le Pont des Arts et en face le Louvre. J'ai l'impression que je cherchais depuis des années à prendre cette photo-là, de cet angle précis à ces heures spécifiques. Sous le parvis qui surplombe, que surplombe la statue d'Henri IV, il y a une péniche amarrée qui porte la marque des vedettes de Paris. Je parle de ces bateaux qu'on peut emprunter et qui au cœur de Paris font rêver au voyage et à la mer qui est au bout de la scène. Et à toutes les autres vedettes, actrices et acteurs, artistes et auteurs, personnages de chair ou de fiction, illustres ou anonymes d'hier et d'aujourd'hui, seuls ou entourés d'une foule, viennent prendre la scène comme décor de leur création ou de leur rêverie. Parmi les passagers des bateaux-coches ou du bac, jadis, il y avait des vaches et des chevaux. Il n'y a plus guerre de vaches qu'on embarque mais toujours les chevaux des gardes républicains. Et puis des cygnes et des canards qu'on aperçoit de plus en plus souvent depuis qu'il n'y a plus de voitures sur les quai-bas. Même pour se baigner, car autrefois on se baignait dans la Seine, il fallait se baigner dans les bateaux bains et prendre garde à sa tenue, car à ce baigner nu, on provoquait murmures et scandales. Pour se laver, même si l'eau n'était pas particulièrement propre, mais aussi pour le plaisir de la baignade en été, à condition bien entendu d'avoir une tenue décente. Sentence qui condamne Pierre Valentin, dit brin d'amour, soldat invalide et gagne denier, à 50 livres d'amende. Pour s'être baigné de jour en pleine rivière dans une posture la plus indécente et enjoint à l'avenir ce particulier d'être plus circonspect. Je pourrais parler des tenues parisiennes des bords de Seine que j'aime attraper dans l'objectif, elles sont parfois créatives et souvent économes de tissu. Mais je conclue en insistant sur cette belle perspective, le retour de la baignade dans la Seine. Oui, non seulement la Seine sera cet été la scène de la cérémonie des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, un siècle après les précédents, mais on y verra des épreuves de natation et, dès le mois prochain, moi-même, avec la mer de Paris accomplissant la promesse de son prédécesseur Jacques Chirac, nous comptons bien nous y plonger. Alors il n'y aura peut-être pas de chronique le mois prochain, mais je vous donne rendez-vous pour me suivre avec mes clichés de la Seine sur mon compte Instagram et dès l'an prochain, ce seront toutes les parisiennes et les parisiens qui, redevenus des gens de la Seine, pourront se baigner près du bras Marie.